Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Manque de signalétique précise, activité de VTC sans autorisation au préalable, les taxis-compteurs montent au créneau et dénoncent ces pratiques qui entachent l'exercice de leur profession. Plus de détails dans ce journal. Du football également dans cette édition avec un coup de projecteur sur le tournoi du programme de développement des talents FIFA. Cette sélection de U17 dont les éléphantaux ont 6 jours du 3 septembre au 9 septembre pour démontrer tout leur potentiel. Et enfin d'édition cap sur le fleuve Lagos, nouveau lieu privilégié des transports des populations de Lagos. La mégalopole aux 20 millions d'habitants fait face à de nombreux problèmes d'embouteillage. La mise en application du décret numéro 2021-870 du 15 décembre 2021 relatif à l'organisation des transports publics particuliers de personnes. C'est dans cet objectif que trois organisations de conducteurs de taxis-compteurs montent au créneau. Le 19 juillet dernier, le ministère des Transports avait appelé à l'application immédiate du décret qui vise à assainir le secteur des transports urbains en régulant les véhicules de couleur orange, orange et blanc ou orange et noir, exécutant l'activité de taxi sans compteur euro-kilométrique ni lanterne. Cependant, le collectif des structures de taxis-compteurs déplore qu'aucune amélioration n'ait été constatée sur le terrain. Voici le communiqué de la direction générale des impôts. Pour dire que les voitures VTC doivent avoir des macarons, ils ne doivent plus faire ce qui est marron. 90% des contrôles, c'est sur les taxis compteurs euro-kilométriques. Autant, le communiqué est très clair. Le communiqué dit que les véhicules qui sont en orange, en vert ou rouge, blanc ou rouge, jaune ou rouge, c'est ceux-là qui doivent subir les rigueurs de la loi. Mais malheureusement, c'est nous les taxis-compteurs qui sont encore victimes. Les responsables ont menacé de recourir à la grève si les lois et décrets destinés à assainir le secteur du transport urbain ne sont pas effectivement mis en œuvre. 30 août 2023, 30 août 2024, voilà un an que le Gabon vit l'air post-présidence Bongo. La journée est devenue celle de la libération, célébrée partout dans le pays, à commencer par le président de la transition, qui s'est pour l'occasion adressé à ses compatriotes. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, aujourd'hui, cela fait exactement un an que les forces de défense et de sécurité réunissent au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ont pris la décision courageuse de mettre fin à l'ancien régime suite à une élection générale dont les résultats tronqués auraient inévitablement entraîné, comme en 2016, des contestations, des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. À mi-chemin de la transition et surtout à un an de la présidentielle, l'heure est au bilan et les yeux sont rivés vers l'avenir. Un an après le coup de la libération, notre État est en train de se reconstruire autour des valeurs et des grands principes républicains. La nouvelle constitution de notre pays obéit à ces principes. Elle garantit au peuple gabonais le respect des libertés fondamentales. À l'échelle internationale, l'une des réalisations les plus notables est d'avoir réintégré la communauté économique des États de l'Afrique centrale dont le Gabon avait été suspendu. Qui seront les nouvelles pépites du football africain ? Pour le savoir, rendez-vous du 3 au 9 septembre prochain pour le tournoi du programme de développement des talents FIFA. L'événement, qui en est à sa deuxième édition, pose ses valises à Abidjan. L'objectif de ce projet-là, il est focalisé sur le football local, mais sur le football qui est la base de ce football-là, c'est-à-dire les jeunes. Et donc la FIFA a initié ce projet-là pour premièrement réduire les disparités entre les régions en donnant l'opportunité au pays de confronter leurs jeunes, faire un travail de base, renforcer les capacités des jeunes. Un nouveau défi organisationnel pour la Côte d'Ivoire pour lequel la FIFA a reçu une enveloppe de 300 000 dollars. Ce n'est pas un tournoi sous forme de championnat où tout le monde doit se rencontrer pour qu'on dise lui-là est champion. Parce que de toutes les façons, à ce stage-là, le plus important, ce n'est pas de chercher des champions. C'est de s'assurer qu'une formation est assurée à la base, qu'un bon encadrement est fait et un processus. Donc nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, la Détienne a pris toutes les discussions pour que notre sélection jeune rentre en stage. Joué au centre technique et au stade municipal de Bingerville, le tournoi verra la participation des sélections nationales des moins de 17 ans de Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Afrique du Sud, d'Algérie, de Tanzanie et de Zambie. 35 heures, c'est le nombre moyen que des centaines de milliers d'automobilistes passent dans les embouteillages à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, pour y remédier de plus en plus de Légociens privilégient les voies fluviales. Se réveiller à 4h du matin comme si on n'avait pas de maison et se dépêcher de sortir et rester coincé dans les embouteillages ou bien aller au travail et dormir dans sa voiture. Mais avec le bateau, on n'a pas besoin de ça. Vous sortez du lit quand vous en avez besoin, vous prenez votre petit déjeuner à la maison, vous venez ici, vous montez dans le bateau et 30 minutes plus tard, vous êtes de l'autre côté de l'eau. C'est beaucoup plus facile. Prendre le bateau divise littéralement le trajet d'Aïvi, passant ainsi des habituelles 3 heures à 30 minutes. Un gain de temps dont on souhaite bénéficier de plus en plus de personnes et une véritable aubaine pour l'autorité des voies navigables de l'État de Lagos. 410 millions d'euros seront investis dans les voies navigables de l'État de Lagos et des ferries électriques seront introduites dans le secteur. Les embarcadères et les terminaux existants seront modernisés. Troisièmement, il s'agira de renforcer les capacités de la LASOA et enfin de draguer les voies navigables intérieures. Nous sommes convaincus que cela permettra de faire passer le pourcentage actuel du transport par voie d'eau d'environ 2% à près de 10%. Le Nigeria fait actuellement face à sa pire crise économique avec une inflation de 30% et un prêt du carburant ayant plus que triplé depuis un an et demi. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501